Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Une forêt vierge, grande comme Chypre, et abritant certains des derniers ouragans sauvages, va bientôt être rasé en Indonésie, montrant toute l'hypocrisie, selon les écologistes d'un moratoire, sur la déforestation que le pays vient de renouveler. Alexandra Brun. Une autre victime de la déforestation illégale. Des villageois indonésiens ont détruit l'habitat de ce bébé orang-outan. Ils l'ont vendu pour l'équivalent de 8 euros. Secouru, il a été amené dans ce refuge. Mais de nombreux orang-outans pourraient ne pas avoir cette chance. Une vaste zone de forêt vierge va bientôt être rasée en Indonésie, mettant en danger l'écosystème de l'île de Sumatra. Cette zone de forêt fait partie des plus larges zones restantes. C'est la seule forêt où l'on peut encore trouver tous les animaux du livre de la jungle. La région concernée, d'une superficie équivalente à celle de Chypre, sera rasée pour faire place à des plantations de palmiers à huile et des exploitations minières. Le projet gouvernemental prévoit également la construction d'une route pour faciliter l'accès aux communautés isolées. Elles ont déjà défriché une grande partie du territoire, selon les autorités, qui minimisent l'ampleur des destructions. La forêt ne sera pas beaucoup réduite. C'est juste un changement administratif, parce que la réalité sur le terrain montre que les villageois utilisent déjà beaucoup de terre. Mais d'après les associations environnementales, ce sont les grands groupes qui sont à blâmer. D'après elles, ce projet met en danger l'existence des orontans de Sumatra, résidant dans cet écosystème. Parmi les espèces les plus menacées de la planète, il n'en resterait que 6000 aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un bulldozer est en train de nettoyer la terre et d'arracher tous les arbres. Et ils vont faire pousser des palmiers à huile très bientôt. Comme vous pouvez le voir autour de moi, les jeunes palmiers à huile sont déjà plantés. Et bientôt, tous les arbres ici auront disparu et il n'y aura plus d'espoir pour la survie des orontans. Paradoxalement, le gouvernement a prolongé au même moment un moratoire, limitant les permis de déforestation. Mais ils sont nombreux à violer la loi et à continuer de détruire illégalement cette jungle, sans doute voient disparaître, ainsi que ses habitants. Au Sénégal, Saint-Louis, ancienne capitale de la colonie française en Afrique de l'Ouest et au lieu touristique, est aujourd'hui menacée par les eaux, comme le village voisin d'Ounbaba Diey qui a disparu. Maurice Diyan nous explique tout cela. Ahmed Diyan était le chef du village de Dounbaba Diey, sur la côte nord du Sénégal. Comme tous les autres, sa maison a été engloutie par les eaux. Le village de 800 habitants a complètement disparu, rongé par l'érosion marine. Je suis né et j'ai grandi dans ce village. On y vivait très bien de pêche, de maraîchage et d'élevage. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de mon ancienne maison engloutie par la mer. A quelques kilomètres de là, Saint-Louis, cette ville historique et ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, est elle aussi menacée par les eaux. Un canal créé pour faire baisser les crues du fleuve s'est finalement élargi et transformé en embouchure. La ville est aujourd'hui rongée par le fleuve et la mer. Une menace pour le patrimoine, mais aussi l'économie du pays. Au plan social, les plus grosses villes et l'essentiel des activités économiques, industrielles, etc., sont dans les villes côtières et se situent sur les côtes. Or, ce sont ces territoires côtiers-là qui sont en train de subir ce qu'on appelle l'érosion côtière. A l'hôtel La Saint-Louisienne, on a décidé de prendre les devants. Des grillages ont été plantés sur la plage pour éviter que la mer n'emporte le sable. Un investissement conséquent pour sauver l'hôtel. J'ai dépensé presque 50 millions et j'ai donc protégé mon investissement sur 200 mètres de front de mer. En 2008, l'ONU désignait Saint-Louis comme la ville la plus menacée d'Afrique par la montée des eaux. Une urgence qui ronge les 250 000 habitants de la ville. Et puis c'était il y a 30 ans, Yannick Noah remportait Roland-Garros qui a commencé ce dimanche. Le 5 juin 1983, Yannick Noah remporte Roland-Garros face au Suédois Willander. Le français entre dans la légende du tennis tricolore. Il devient le premier français vainqueur de Roland-Garros depuis 37 ans. Et 30 ans plus tard, aucun représentant français n'a soulevé le nouveau trophée Porte d'Auteuil. La page tennis est tournée pour l'ancien tennisman qui se produit désormais sur scène. Pierre Roustan. La balle de match, la plus célèbre du tennis français. Le 5 juin 1983, Yannick Noah remporte Roland-Garros face au Suédois Willander. Entré dans la légende, ces images de joie entre Noah et son papa ont aujourd'hui 30 ans. Les pages sont jaunies, ça fait 30 ans, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça restera pour toujours un moment important de ma vie, un moment où je suis rentré dans le cœur des gens, avec mon papa. Et pourtant, Yannick Noah a bien cru qu'il ne soulèverait pas la coupe des mousquetaires. La nuit précédant cette finale a été très agitée pour le français de 23 ans. Le matin de sa victoire, Yannick est arrivé vers moi en me disant, j'ai joué le match cette nuit, je l'ai perdu. Il m'a dit, je me suis réveillé, j'étais en âge, et puis je me dis, je l'ai paumé, mais je ne le perdrai pas deux fois ce match-là. Noah devient donc le premier français vainqueur de Roland-Garros depuis 37 ans. Avec cette victoire face au tenant de titre, il décomplexe toute une génération. C'est ce qui nous a fait qu'on est tous devenus, que je suis devenu un bon joueur de tennis. Voilà. À ce moment-là ? Ouais, parce que Yannick nous a fait et m'a fait aller de l'avant. De 1983, Yannick Noah n'a conservé que sa raquette dans le sous-sol de sa maison. La page tennis est tournée, c'est sur scène que les spectateurs viennent maintenant l'applaudir. Voilà donc, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain, lundi, pour de nouvelles actualités en temps réel sur Big Radio. Merci à tous, à demain. Merci à tous.